Jusqu'au dernier sens ! Bienvenue dans notre émission, aujourd'hui on accueille le chevalier baillant. Vraiment, sous-vêtements, sous-vêtements, ça va ressembler à ça, pour les hommes. C'est ce qu'on appelle des brais. Alors les brais, au 13ème siècle, il y en a encore beaucoup qui sont non cousus. Enfin, au 13ème, on commence à les coudes quand même. Les vêtements évoluent. Donc vous allez mettre votre brayelle, c'est la petite ceinture. Vous prenez vos brais. Vous prenez le milieu des brais, comme ça, que vous passez là. Vous prenez l'autre milieu là. Alors là, comme je suis habillé, forcément, ça va moins bien. C'est pas très pratique pour vous montrer. Et vous allez remonter sur les côtés, en gros, et ça vous fait comme une couche. Bonjour Chevalier Baillant. Bonjour. Depuis et combien de temps vous faites ce métier ? Alors exactement, ça fait 7 ans que j'interviens dans les écoles et collèges. Et ça fait 4 ans que je fais ce métier de vraiment présenter le chevalet. Ah oui, quand même. Quel âge avez-vous ? J'ai 35 ans. Ça, c'est un pantalon du Moyen-Âge. On met d'un côté et d'autre, qu'on va attacher à la brayelle. C'est ce qu'on appelle des chausses. Donc en gros, quand c'est mis, ça ressemble à ça. Quand t'as ta chausses comme ça, t'enfiles la côte de maille que tu mets au-dessus. Bon, moi c'était juste pour pas m'embêter quoi. Mais t'as la chausses quand même de tissu dedans pour pas avoir le métal quand t'as peau. Et là, pour 3 kg par jambe. Là, vous avez le camaille qu'on va mettre sur la tête. Donc c'est comme une camille de maille. Ça, on va le mettre en plus du casque. C'est-à-dire que le casque que vous voyez là, on met ça et seulement on prend le casque. Sur la tête, vous avez entre 5 et 6 kg. Et dernière chose qu'on met, c'est des gants, forcément. Alors normalement, les gants doivent être attachés directement au vert. C'est pas ce qu'il va falloir que je le fasse. Hop. Et là, avec ça, vous êtes bien protégé au niveau des doigts. Êtes-vous un vrai chevalier ? Alors, pas exactement. Je pourrais être un vrai chevalier vu que j'ai une vraie armure, j'ai un cheval. Par contre, je n'ai pas de château. Je représente la chevalerie. C'est-à-dire que mon métier, c'est de représenter comment c'était à l'époque. Mais les chevaliers n'existent plus vraiment autant comme on l'entend actuellement. Est-ce qu'on vivait mieux au XIIIe siècle que de nos jours ? Non. On vit mieux quand même de nos jours, hein ? Il y a la télé déjà. En fait, il y a plein de trucs comme ça qui nous viennent justement des films, des séries, etc. Par exemple, si vous faites un film sur le Moyen-Âge, ce qui est bien, c'est de faire un film où il n'y a pas trop de couleurs, où les gens sont sales, où il y a la guerre et des maladies. Pour faire ça, pour un film sur le Moyen-Âge, si c'est trop coloré, c'est pas très vendeur, quoi. Sauf que la réalité sur le Moyen-Âge, c'est que les gens, déjà, sont propres. Alors pas comme aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau courante. Mais ils vont chercher à se laver régulièrement. Leurs maisons vont être rangées et propres. Leurs vêtements vont être lavés. Quelle épée est la plus épaisse ? Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les épées ne sont pas du tout épaisses. Elles sont très tranchantes même. C'est la longueur qui va différer. Il va y avoir des épées relativement longues et d'autres encore plus longues, qui vont atteindre 1m80 à la fin du Moyen-Âge. Quelle armure préférez-vous entre une épée ou une hache ? Entre l'épée et la hache, ce n'est pas du tout la même fonction. Une épée, ça reste une arme de guerre qu'on va se servir en tant que chevalier pour affronter l'ennemi. La hache, à la base, c'est un outil agricole qui sert à couper le bois. Mais en temps de guerre, des fois, on n'a pas les moyens d'avoir une épée. Dans ce cas-là, on prend la hache. La hache, c'est une arme plus difficile à manier que l'épée au final. Je préférais l'épée, en fait, pour répondre. Quelle armure la plus résistante ? Quelle est l'armure la plus résistante ? Alors, ça reste quand même la cote de maille à ma période, ce que je porte justement sur moi. C'est l'armure de fer. Le fer va opposer une résistance énorme comparé à une épée, justement, qui sera également, enfin, pas en fer, mais en acier. Toutes les autres armures qui seront plus du tissu, ce que vous verrez également dans mon intervention, ça va être un peu plus compliqué pour survivre avec juste ça. L'armure de fer, c'est l'idéal. Là, je dors de la chevalerie, en fait. XIIe et XIIIe siècle, l'armement, enfin, au niveau de l'armure, il va y avoir très peu d'évolution. On reste sur une cote de maille, pour faire simple. Par contre, XIV et XVe siècle, les deux derniers siècles, vous avez déjà vu les armures dans les musées ? Les grosses armures en plaques de fer, qu'on appelle de la plate. Ces armures-là, qui tiennent toutes seules debout limite, en fait, c'est vraiment la toute fin du Moyen Âge. C'est le dernier siècle, donc pour vous dire à quel point on se voit dans les musées, c'est vraiment la fin du Moyen Âge, quoi. Combien de temps arrivez-vous à tenir dans une armure ? Alors, je peux tenir quand même très longtemps avec une armure, puisque hier, j'étais en séance photo, je l'ai mise dès le matin et durant toute l'après-midi. Là, aujourd'hui, je l'ai mise, il était 8h50, donc quasiment 9h, et je ne l'ai toujours pas retiré, il approche 13h et quelques. Donc, en fait, je peux mettre une armure 2 jours d'affilée, je dors en l'enlevant, bien sûr, je ne dors pas avec, mais en fait, après, l'armure, on ne la sent plus tellement. Donc, on peut la tenir au moins 2 jours sans difficulté. Ce serait quoi, à votre avis, l'arme favorite du cheval ? Le bouclier, forcément, tous les chevaliers ont un bouclier, on verra après. Mais son arme favorite, c'est ça ? Alors, pourquoi la lance et pas la hache ou l'épée ? Parce que je peux la lancer. Parce que c'est à distance. Ouais, on les lance vraiment au début du Moyen-Âge, après, on a encore des petites javines, on va dire qu'on peut lancer, mais la lance telle qu'on la voit comme ça, on la lance plus. À lancer, franchement, ce n'est pas pratique. Déjà, on tient à distance. Dites-vous que si j'ai un ennemi en face, forcément, là, s'il veut mettre un coup d'épée, puis si je trouve qu'il est encore trop près, je peux vraiment l'enculer. Ouais ? Bah ouais, en plus, imaginez que je suis sur un cheval. Vous connaissez le point d'archeval ? Non. Ouais, c'est entre 2 et 300 kg, les chevaux qu'on voit dans les centres équestres. Un cheval de guerre, imaginez que ça pourrait atteindre 500 kg. Même si on prend juste un cheval de 300 kg. Vous êtes sur un cheval de 300 kg, lancé à 40 km heure. Donc imaginez un scooter en pleine vide quoi. Donc ça, lancé à 40 km heure avec 300 kg de pression, je fais ça depuis mes 12 ans. Et depuis mes 12 ans, je mets un poteau avec une côte de maille, un bouclier dessus, et le but c'est que je transperce tout, pas tomber de mon cheval et de passer ma lance dessus. Si vous êtes en face, à mon avis, vous êtes mort. On va prendre un impact comme ça. C'est le même principe que l'épée, toute la fin, on va se concentrer sur un tout petit point. Alors comment vous faites si vous êtes à pied face à moi pour survivre ? Parce qu'il faut esquivre. Alors, imaginons que vous êtes là, vous esquivez. Le problème c'est que, moi, super, je vous rate, mais mon copain qui est à côté, il ne va pas vous louper. Il y a au moins 300 chevaliers face à vous. Combien coûte une armure ? Une armure, ça coûte extrêmement cher. Même de nos jours, en refabriquer une, c'est quand même beaucoup d'argent. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, c'est comme si vous aviez un troupeau de 30 bœufs que vous revendiez uniquement pour vous acheter une armure. Donc, même de nos jours, ça serait une somme considérable si on offrait une armure à l'identique. C'était réservé donc qu'aux chevaliers. Combien pèse une armure ? Alors, une armure, ça va de 20 à 30 kilos en moyenne pour un champ de bataille. Il faut savoir que ça vous paraît peut-être lourd. C'est quand même moins lourd que nos militaires actuellement au XXIème siècle. Il faut qu'on puisse se déplacer facilement sur un champ de bataille. Par contre, durant les tournois, lorsque l'on fait des jeux, ça peut être un peu plus long, jusqu'à 40 kilos, car là, on n'est pas en situation de guerre. Est-ce que l'ensemble du costume est lourd ? Alors, l'ensemble, vraiment qu'on a tout sur soi, ça va être le même poids. Si on rajoute à la cote de maille ou qu'on rajoute le poids du casque, de l'épée, du bouclier, de tout ce qu'on porte, on ne sera jamais au-delà de 30 kilos. Après, il ne faut pas oublier que nous sommes à cheval. Donc, le cheval va porter un peu notre équipement. On est assis. Et comme là, je suis assis, je ne sens pas vraiment le poids de l'armure. Vous voulez l'arbalète ou la hache ? Alors, l'arbalète, les chevaliers ne vont pas s'en servir à la guerre, plutôt à la chasse. Par contre, sur les champs de bataille, on en voit beaucoup parce que ça tue des chevaliers, justement. Pour vous dire comment tuer un chevalier, la lance, c'est bien, l'arbalète, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on appelle un carreau. C'est une petite flèche, si vous préférez. Là, le carreau, vous mettez là-dessus. C'est parce qu'une fois, j'ai tiré dans un mur et il faut que je la recolle. Ça, vous allez le mettre si vous voulez tirer vers le bas. Si vous êtes en haut d'un château, vous pouvez tirer le bas. Si je ne mets pas ça, forcément, ça tire. C'est une petite innovation. Moi, une fois, j'ai tiré à 50 mètres. En fait, je pensais qu'à 50 mètres, ça allait baisser et rythme d'eau au sol. En fait, j'ai tiré, c'est parti tout droit comme ça. Puis ça s'est éclaté dans le mur. Donc, je l'ai recollé. Il faut encore que je remette la pointe, mais pour vous dire à quel point. C'est pour tirer, je crois, celui-ci à 80 mètres. Et quand vous tirez, ça part assez vite. Le plus puissant, ça partait à 350 km heure. Donc, dites-vous qu'avec une arme comme ça, là, le 190 libre, s'il y a quelqu'un qui est mal protégé face à moi, je le tuerai un coup sûr. S'il y a une armure, les arbêtes peuvent atteindre 300 livres, donc 150 kg de pression. Pareil, le chevalier, il y reste. Même son armure, il n'y a plus rien qui va le sauver. Avez-vous fait des tournois ? Alors, oui, on en fait un tous les ans. L'association organise un tournoi juste entre nous, avec les combattants de notre association, où le but, on fait déjà un premier tournoi d'archerie. Donc là, on tire à l'arc sur une cible. Et après, on fait un tournoi, justement, là, à pied, avec les épées. Le but, c'est de vaincre ses adversaires jusqu'au dernier pour remporter le prix. Donc tous les ans, on en fait au moins un. D'accord. Comment faites-vous pour vous battre ? Alors, normalement, quand j'ai mon cheval, je vais d'abord me battre à la lance, avec le bouclier. Et une fois que ma lance, elle est cassée, seulement là, je vais sortir l'épée et combattre à l'épée au bouclier. En fait, le chevalier a plein d'armes, donc si vraiment, je casse mon épée, il faut savoir que des épées, j'en ai cassé une petite dizaine depuis le temps que je fais du Moyen-Âge. Dans ces cas-là, on peut prendre une dernière arme de secours. En priorité, ça sera la lance et l'épée. D'accord. Avez-vous fait des jeux de rôle ? Alors oui, j'ai commencé d'ailleurs par les jeux de rôle avant de me mettre au médiéval, à la reconstitution historique. Maintenant, quelque part, ce qu'on fait, ça reste des jeux de rôle. Puisqu'en fait, on joue un rôle. Je ne suis pas chevalier vraiment parlant. Je représente la chevalerie, donc je joue le rôle du chevalier. Et dans notre association, il y a justement des gens qui vont jouer le rôle du prêtre, du seigneur, du paysan, etc. Et on reproduit, comme à l'époque, les rôles. D'accord. Et voilà, l'émission est finie. Merci d'avoir regardé cette émission et à bientôt. Musique ... ... ...